140 000 chats vivent en région bruxelloise et les refuges sont surpeuplés. La stérilisation est donc devenue un véritable enjeu dans la capitale. C'est l'un des thèmes de travail du Conseil du bien-être animal, une toute nouvelle instance bruxelloise dont la première réunion se tenait ce matin. La mission principale c'est surtout de me conseiller pour augmenter le bien-être animal à Bruxelles, qui est quand même très différent puisque c'est un contexte urbain, qui est très différent quand même des régions plus rurales qu'on peut trouver en Flandre-Hallonie. 15 membres effectifs désignés par le gouvernement composent le Conseil bruxellois du bien-être animal, des scientifiques mais aussi des représentants d'associations de protection des animaux ou encore des vétérinaires chargés d'informer au mieux les pouvoirs publics sur les problématiques variées liées aux animaux. Le Conseil du bien-être à Bruxelles pourra donc et contribuera de toute façon dans la bonne direction et cette bonne direction c'est quoi? C'est l'abattage sans étourdissement qui devra être interdit. Il faudra donc un étourdissement obligatoire pour faire en sorte que et pour éviter que les animaux souffrent. L'abeille est un petit animal je dirais très important même en région bruxelloise. On voit aujourd'hui naître des ruches sur le toit de certains bâtiments. Il est important qu'une ville-région comme Bruxelles ait sa politique spécifique. Les animaux ne peuvent se défendre seuls. Désormais, ils disposent d'experts qui se réuniront au minimum 4 fois par an dans un seul but, améliorer leur bien-être dans la région bruxelloise. Merci. 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 Merci.